La diversité dans son milieu de travail, c'est le cheval de bataille de Nadia-Lise Paré depuis ses débuts au service d'incendie d'Halifax, il y a 25 ans. Elle était à l'époque l'une des seules femmes pompières parmi les rangs. Je savais pas qu'il y avait vraiment des jobs pour les femmes puis des jobs pour les hommes. Moi, ça a été quelque chose que j'ai appris plus tard dans ma vie. Pendant sa carrière, elle est victime à plusieurs reprises de commentaires désobligeants de la part de collègues et du public. À toutes les fois que je pensais que bon, c'est fini, je veux lâcher, c'est trop dur, il y avait un appel. Et puis, où est-ce que je voyais vraiment la valeur d'avoir une femme sur le troc. Elle devient aujourd'hui la première femme à accéder à la haute direction du service d'incendie en 265 ans d'histoire. Sa mission principale, faire tomber les barrières pour rendre l'organisation encore plus inclusive pour les minorités. Son collègue Corey Beals a lui aussi été promu chef adjointe à la haute direction. Il devient quant à lui le premier Noir nommé à la haute direction. Il a grandi à North Preston, près d'Alifax. J'aurai désormais mon mot à dire, dit-il, sur les grandes orientations de l'organisation. Le cheminement professionnel de nombreuses personnes issues des minorités dans le service d'incendie a été plutôt difficile. En 2017, le chef pompier a présenté des excuses à Liane Tessier et d'autres femmes qui ont été victimes de discrimination et de harcèlement pendant des années. Des excuses ont aussi été présentées quatre ans plus tôt à des pompiers noirs. Celui à la tête du service d'incendie explique vouloir provoquer le changement avec sa nouvelle équipe de direction, qui est complètement différente de l'ancienne. L'ancienne équipe, c'était le visage traditionnel des services d'incendie au pays, des hommes blancs. Et maintenant, un de nos plus grands défis reste à convaincre nos employés, dit-il, du besoin de diversité au sein de nos rangs. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Alifax.